Une oeuvre durable maintenant. Depuis lundi, l'artiste Astro s'est attaqué à la façade de la résidence universitaire Les Flamboyants de Strasbourg. Une oeuvre monumentale de street art sur 10 étages, 8 jours de réalisation. Alexandre Bucure et David Meuneu sont allés rencontrer l'artiste à l'oeuvre. C'est un chantier haut en couleur, haut tout court. Une façade de 10 étages sur 15 mètres de large, soit une surface de 450 mètres carrés. Une oeuvre monumentale qui se dessine peu à peu et qui au coeur de l'esplanade ne passe pas inaperçu. C'est waouh, c'est vraiment chouette, c'est lumineux, c'est coloré, c'est juste bien. C'est vrai qu'il y a tout qui est tout gris ici, gris et noir, et du coup c'est coloré et ça change. C'est une image en 3D, mais c'est vrai que je n'ai pas trop compris encore, comme ce n'est pas tout à fait fini pour l'instant. Une fresque murale abstraite qui aura nécessité des dizaines de litres de peinture acrylique, une soixantaine de bombes pour les graphes et un coup de main bien souvent improvisé. J'essaie de varier les formes pour ne pas qu'elles soient similaires l'une à côté de l'autre. Il faut que j'enchaîne vite, pour ne pas oublier ce que j'ai fait les minutes d'avant. Je voulais essayer d'emmener le spectateur à l'intérieur de mon visuel et l'amener vers la lumière. C'était un peu le raccord avec les étudiants et ce que j'ai essayé de créer. C'était de les emmener vers la lumière et le savoir. Le savoir, un thème tout trouvé pour cette résidence universitaire, un projet financé en grande partie par le Crous de Strasbourg. 13 000 euros pour faire entrer l'art chez les étudiants. Au-delà d'en faire un lieu d'hébergement, d'en faire un lieu de vie, de créer du lit entre les étudiants, de leur apporter aussi autre chose que seulement un lit, une salle de bain, une cuisine. Et du coup là, ça dynamise la vie en résidence, donc ça vaut le coup. Durée de vie, une dizaine d'années pour cette oeuvre protégée par l'ombre toute l'année, mais qui devrait dès demain soir, fin du chantier, briller dans le quartier.